... Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés Même le prof, il est dissipé, ça y est Ah ouais, là, ça y est Parce qu'on a reçu un élève Il y a un élève qui est un espèce de transfert Un élève qui nous vient d'une école D'un collège fou 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 On va pas se mentir Et quand il est là, je suis fou moi aussi Donc c'est normal Donc nous allons recevoir quelqu'un qui vient de sortir son album Basé sur une histoire vraie Inspiré d'histoire vraie Inspiré, moi je suis trop en anglais Based on a true story Excusez-moi Inspiré d'une histoire vraie Avec une pochette incroyable Cette cascade, tout ça En plus il n'a pas pris de doublure Il a fait ça lui-même Parce que cet homme est rappeur Auteur Avec une grande sacène Acteur Il est très méchant quand il est acteur Des fois, des fois Il fait beaucoup de bagarres quand même Je trouve dans ses films Il fait la bagarre Non ça dépend Il a fait la bagarre Quelques bagarres Bref, je parle de monsieur Sams Sams, comment vas-tu ? Ça va et toi ? On est content de te recevoir ici Ça fait plaisir Voilà, tu es partout On essaie d'être là Tu es partout, on te voit T'es invité dans une émission Après je me mets sur les réseaux sociaux Défenestré comme ça Pour dire pas ce que ça Sorti d'album Tac, je mets la télé validée Il est énervé Et tout ça Il rappe en même temps Il sirote Très gueulé Non, je ne veux pas spoiler Si vous n'avez pas vu la saison 2 De valider Mais en tout cas Si vous avez vu la saison 1 Il est très méchant On va dire ça La fin je ne sais pas La fin je ne sais pas Ne spoilons pas Ne spoilons pas Ne spoilons pas Les gens ne l'ont pas encore vu Et si vous n'avez pas les codes Canal Plus Mastar Peut vous donner quelques codes Mastar Je ne dis pas Sams Ils me les ont retirés Voilà En tout cas Je vais présenter mes élèves Barberiche, comment vas-tu ? Très bien Super Très bien Et je tiens à remercier Sams Le mec de mon bâtiment Voilà Parce que mes filles Elles sont fans de Sams Elles sont fans du film La vie scolaire Et Sams en fait On s'est croisé Au demi-festival cet été Et il a fait une photo avec mes filles C'était face à la mer De ouf Gros big up à demi-portion Parce que son festival C'est un gros Face à la mer Et donc merci Sams Et grosse dédicace A un gars à moi De mon quartier Fred Qui faisait partie du groupe des fesses Et elle sait Ok très bien Elsa comment vas-tu ? Ça va super Ça va Content de se sourire Toujours on est content De se voir Quand tu souris Comment il s'appelle ? Tribal Jam J'ai des références aujourd'hui Aïe 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 aï toujours c'est cool moi où starting blog c'est 8 tu connais moi ça c'était depuis on attend demain pas sur canal plus sur des mouches en attendant la base c'était plus là mais t'es pas un précurseur avec ça aussi ouais c'est tout ce genre de trucs là après il ya eu dans le quartier il ya eu members live tout ce que là mais en attendant demain c'est tout début ça je me rappelle très bien parce que l'image n'était pas très nette c'était un peu pixellier sur des caméras dv tout ça mais bon c'est trop cool c'est bien ça t'a lancé tu es là aujourd'hui comme jamais penda comment vas-tu je déclare que tu as pris la chaise d'esprit noir aujourd'hui c'est une chaise du style non c'est une chaise qui te rétrécit aujourd'hui c'est la chaise d'esprit noir big of esprit noir non vous savez ça me rappelle avant quand j'étais plus jeune genre on se connaît depuis très longtemps très bien et bien sûr booba le vieux père le vieux corot les boys les heures john on dit floco pas floco on dit mogo pas mogo c'est ça c'est trop il y a la coméra qui revient là c'est vrai que j'ai vu un morceau qui est sorti là back in the game ah j'aime ça ça va c'est faux que ça tourne très bien on va envoyer le thème du débat alors c'est film série reportage plein de documentaires des des super documentaires d'autant peu moins mais il ya des super documentaires bref il y en a plein est-ce que la culture urbaine a enfin trouvé sa place qui se lance en premier oula mecolo je te sens moi je vais faire un petit travail quand même voilà oula ces notes là yes comme d'hab alors en partie oui franchement on a vu sur les dernières années ben on a on ça a commencé d'ailleurs la vague elle a commencé un peu aux états unis par la série commencé déjà avec la famille lion et tout ça pas ailleurs déjà c'était le premier truc vraiment bon moi j'ai tenu deux saisons parce qu'après c'était trop what the fuck quand c'est arrivé c'était chaud c'était une série pour nous on en a quand même rêvé notre génération je pense d'avoir c'est d'avoir ces séries là après bon il y avait déjà eu des biopiques sur biggie surtout pas mais là on est rentré aussi dans un truc de vraiment d'assises de la culture hip hop dans le sens où on a beaucoup de documentaires qui sortent notamment arte ils font un travail génialissime là dessus carrément vous tapez juste dans google arte culture hip hop en fait ils ont carrément une page où ils ont tout donc il ya notamment là récemment il ya des documentaires qui sont sortis hip hop et internet par exemple ça c'est plus sur les états unis mais en vrai c'est comment en fait internet ça aussi droppé le hip hop en fait enfin le rap mais on va dire moi je dirais hip hop parce que c'est sur toute la culture du coup après vous avez la vraie histoire de hip à chopper donc cette émission des années 80 qui a quand même mis le pied à l'étrier sur et qui était sur tf1 donc c'est quelque chose c'est toute cette histoire pour les anciens ils savent il ya french game c'est c'est une série de petits de petits docu il ya un documentaire où on voit driver étudiant faca alors qu'il n'avait même pas le brevet il était professeur là bas c'est paris 8 fac fac hip hop franchement réalisé par pascal tesso c'est vraiment là on est dans l'archip on est vraiment dans l'implantation en fait de la de la culture hip hop en île de france et du coup après c'est ça s'est diffusé vu étant donné qu'on est là aujourd'hui on a saveur bitume et dernier c'est school of rap l'aventure j-pop en fait c'est de trax je pense qu'ils ont compilé plein de petites interviews qu'ils avaient ok il ya eu sur un document biopic sur ntm qui va sortir le 24 qui s'appelle suprême donc c'est quelque chose ntm c'est un groupe ludique on a un docu sur qui est passé sur france 3 qui s'appelle d'ayam ajout à jul marseille capitale qui est super bien fait on a eu sur canal plus alors on est plus ou moins je pense fan ici mais peu importe ça existe on a eu les rennes voilà un du documentaire c'est pour ça que je disais on est ici plus ou moins les rennes pour l'amour du rap même si il ya des il ya des trucs qui vont pas mais au moins ça a le mérite d'exister et je pense que ce genre de et puis après en série à valider en france donc vous avez un représentant ici et quels représentants et quels représentants et après on est enfin tout ce qu'on peut espérer pour le futur c'est que ça va donner d'autres idées pour que ce genre de choses arrivent de plus en plus après on a dans le club arte live en fait il ya plein de trucs si on cherche un petit peu on peut trouver plein de trucs et même aujourd'hui c'est rentré carrément et puis même le rap c'est tellement mainstreamisé qu'on voit des pubs avec des sacs poubelles qui rappent donc ça c'est quelque chose dans les séries notamment américaine on n'en est pas encore là en france mais dans les séries américaines même si ça rien à voir avec le rap il ya des personnages la bo de leurs personnages c'est vraiment des morceaux rap comme dans the boys il ya un personnel qui s'appelle je frenchie et sur la première saison bah c'est gizmo qui le suit je peux te poser une question toi après cette énumération exhaustive non c'est non exhaustif il y en a il ya d'autres trucs là c'est sur lequel je suis tombé est ce que tu peux me dire si par exemple rap n'avait pas ses ventes là il ferait ce travail là franchement je je alors je je doute tu vois arte à la limite c'est leur travail parce que c'est créneau d'arté c'est la culture c'est l'information arté il ya pas de problème arté ils le sont aussi maintenant mais oui non mais je dis que arte c'est autre chose parce que c'est la direction de la chaîne donc on est dans cette cul dans la culture mais il reste par exemple je pense tu vois un truc typiquement canal plus c'est clair qu'ils prendraient pas ce pari là si savait si le rap n'était pas aussi mainstream aujourd'hui si on n'était pas poste me too aussi pour les rênes pour les rênes bah il ya plein de trucs enfin tu vois c'est des chaînes de télévision un fond du business pour rentrer de l'argent de la publicité parce qu'on dit parce que c'est pourquoi je pose cette question elle n'est pas anodine parce qu'on dit est ce qu'elle a trouvé sa place quand tu trouves ta place c'est quelque chose qui est non c'est que tu poses le truc parce qu'on revient pas sur ta place moi mais comment tu l'apprends ta place bah c'est pour ça que je pense que moi aussi je voulais un peu rebondir je pense que mais si mais si demain ça chute parce que là aujourd'hui la première musique c'est le rap mais si ça change est ce que parce qu'on parle de place mais que la place on gardera cette place ben non ils feront des docu sur la musique numéro 1 et c'est normal c'est normal on va pas se mentir c'est une réalité mais là on parle de musique ou de culture urbaine parce que les documentaires autant on a des reportages par exemple on a eu terrain autant on a des séries comme validé autant on a donc on parle de tout le reportage sur Aurelsan est magnifique non mais c'est ça fin tu ya ok le rap la culture hip hop est présente à la télé mais par qui vu par qui etc c'est ce que je demande qui crée tous ces séries tous ces reportages je pense qu'on peut se demander aussi enfin moi je pense qu'il ya un c'est pas tant la place qu'il faut changer pour moi que le cadrage en fait qui en parle comment tu en parles selon quels axes et j'aimerais juste préciser que j'aimerais juste préciser que pas il ya je cite là un sociologue du rap carré mamou qui cite aussi d'ailleurs driver donc c'est cool on se fait des petits ping-pong il expliquait par exemple que on médiatise et le rap on faisait des reportages sur le rap avant même de savoir comment on le vend donc ça c'était vraiment l'époque dmc solar et qu'au départ ceux qui devaient faire du rap c'était ceux qui allaient faire leurs recherches qui allaient vraiment rechercher etc et donc je pense qu'il faut faire attention à dire ah bah c'est bon on a trouvé notre place on est partout si le cadrage n'a pas changé c'est toujours les mêmes personnes qui le regardent qui le diffusent etc et moi j'ai l'impression qu'une grande partie de la diversité du rap aujourd'hui elle est aussi représentée grâce au travail des associations ceux qui font qui mettent en place encore les festivals enfin on parlait de festivals et c'est pas encore pour moi ce que je vois à la télé etc pour moi c'est pas encore alors je me permets de m'inscrire en faux par rapport à ça parce que pour répondre parce que les documentaires notamment fac paris 8 fac hip hop c'est pascal tesso qui est un activiste de ce milieu là alors je sais plus lequel c'est c'est soit sa verbitume soit french french game c'est une notamment il ya rossé qui est dans le dans le processus donc c'est quelqu'un d'un activiste de ce milieu là non pour du coup pour les docu vraiment arte ils sont ils sont ils se sont quand même comment dire mais arte c'est pointu ouais ils se foutent pas de nous bah ouais même c'est c'est après on peut dire oui d'accord les reines par exemple c'est réalisé par guillaume genton on sait pas qui c'est lui on l'a jamais vu c'est on sait que c'est pas un activiste dans ce milieu et on a vu d'ailleurs ce que ça donnait dans le documentaire moi j'aime bien ouais le morceau bah c'est clair que c'est pas lui qui l'a écrit c'est pas son métier mais mais en tout cas pour la majorité non mais moi je reviens même pas sur le travail des gens parce que les gens comme tu disais comme tu disais tout à l'heure ils ont le mérite de le faire tu vois moi je reviens même pas là dessus et c'est des gens principalement arte ils ont choisi ils ont pris cette ligne de choisir principalement aussi des activistes et 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 pas forcément des personnages qui sont identifiés mais qui sont activistes et que nous respectivement connaissons ici parce que moi je reviens pas sur parce que tu vois faut pas que les gens se méprennent c'est-à-dire que les gens quand ils font quelque chose ils ont le mérite de le faire d'accord là on parle de moi je veux juste répondre à la question on parle de place et j'espère que c'est pas un siège éjectable c'est tout ouboua est trop chaud là je suis là je fais la passe à booba moi je dis que moi quand un africain quand il dit moi je dis que là c'est chaud moi j'ai dit qu'il ya du positif mais je reste sceptique elle est en train de trouver sa place et cela même qui donne cette place là ils sont intéressés comme tu l'as dit bah il ya du business derrière tu vois normal et moi je dis que certes elle a trouvé sa place mais sa place est éjectable oui et non moi je suis parti en fait je vous ai tous écouté c'est une forme de logique tu as vu le hip hop au bout d'un moment il se démocratise pourquoi parce qu'on va dire que les gens qui étaient jeunes à l'époque où le hip hop a commencé à connaître son essor on va dire médiatiquement parlant ils ont grandi chacun a pris sa place par exemple tu me parles d'un rossier qui fait des trucs ceci cela moi même dans valider on est en connoisseur artistique moi il ya dix ans c'était pas possible parce que j'avais pas eu le temps et l'expérience pour pouvoir être dans ces places là ça veut dire que et le et c'est à dire que plus le temps avance plus les gens qui sont activistes dans ce milieu même vous quand vous êtes à cette table on fait la récré si par exemple au fur et à mesure vous faites en sorte que mais le plateau de la récré sa place à la télé donc vous aurez pris votre place tu vois ça veut dire que moi je pars toujours du principe où je me dis une place ça ne se demande pas comme dit le respect ne se demande pas il s'impose c'est à dire que notre place on doit l'imposer comme le rap s'est imposé quand au début c'était à châtelet et puis après tu as vu ça allait dans les radios et puis après ça venait ça faisait des freestyles puis après ça a forcé bon on va être en indépendant en faire nos trucs et ça devient bankable forcément les grands anciens avaient nous prendre le truc c'est de savoir à quel moment ne pas être récupéré de travailler avec les gens et pas pour les gens merci là c'est là où le taf il doit être c'est important parce que si on se dit est ce que l'europe à sa place c'est pas on fait quelque chose on dit maintenant ça doit avoir sa place si on laisse après on tient pas les rênes comment on fait on se fait récupérer c'est normal c'est du business c'est des gens je dis toujours que ce soit les maisons de disques que ce soit les boîtes de prod on est né ils étaient déjà installés ça veut dire qu'on rentre dans un système automatiquement c'est à dire que si nous on arrive à créer un système dans ce système pour pouvoir entre guillemets créer notre économie c'est là où on peut réussir c'est ce qu'on fait aux états unis tu as vu à l'époque et quand il ya eu la black potation etc ce que tu veux etc ils avaient leur cinéma où ils prenaient ils choisissaient leur le manière de voir la communauté afro-américaine au bout d'un mois il y en a ils se sont dit on va faire notre truc après quand il ya des spike lee quand il ya des oprah winfrey quand mais c'est des gens qui vont réussir à accéder même des jay-z ils ont réussi à accéder à un niveau tellement grand qu'ils se sont dit ok maintenant on a notre place mais c'est vrai que si à ce plafond de verre où on arrête toujours au truc de non non on parle du rap et c'est d'autres gens qui vont financer pour nous c'est un problème moi je vois le cc c'est là en fait mais là tu as tout résumé c'est super important et c'est important de le dire non mais je pense que des fois il ya des gens ils sont tellement oui ils sont jaillus qu'après ils perdent le ce que tu viens de dire vérité tu sais en bout d'un moment même même pour parler de validé comme j'ai et j'ai toujours dit validé n'est pas une finalité en soi ça représente une fiction qui parle du milieu du rap dans son ensemble sur 26 minutes tu peux pas parler de tout du rap le réalisateur a choisi de choisir un certain angle donc en fait et tu mets de la fiction et je vois des gens des fois dernière fois j'ai entendu un postcard où les mecs disaient ouais mais des bobos des bobos des mecs ah non mais moi j'aime pas beaucoup le rap et je comprends pas parce que truc mais c'est pas pour toi tu vois c'est pas pour toi les soeurs mais ils sont intéressés mais ils étaient en mode oui mais je comprends pas parce qu'à chaque truc il ya des enlèmements etc etc mais quand tu regardes power et ça parle d'une certaine branche du rap tu vois ce que je veux dire ça parle d'un certain rap qui est un peu plus dur un peu plus brut c'est 50 qui est un peu au truc mais ça parle pas d'un autre rap genre comme j'école pourtant il ya plein de genres de rap et et des fois c'est tu es tu dis putain c'est relou et c'est là où il faut se dire que normalement dans les boîtes de prod même en tant que producteur il faut qu'il y ait des gens issus de la culture si par exemple il y avait des maisons de disques on se plaignait oui le rand nan 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 on passe pas la radio patati patata des mecs ils ont fait quoi ils ont pris deux ans ils ont créé des labels indépendants avec ces labels indépendant ils ont montré que ils n'avaient pas besoin de ces maisons de disques donc comment ça tu peux pas le faire dans le cinéma tu peux le faire tu crées une boîte de prod tu prends de l'argent et en ce moment plus tu crées des emplois tu crées des travails t'initie des gens des travails tu formes dans des boulots et là quand tu vas voir les grosses boîtes de prod qui sont en place elles vont dire ok ça c'était déjà ils sont carrés et c'est ça aussi c'est de se dire au lieu d'attendre que entre guillemets des gens qui ne sont pas forcément issus du rap et qui font du business nous montre le rap de la manière dont on veut c'est à nous de le faire c'est à nous de structurer ça prend du temps et c'est ça qu'il faut faire j'ai l'impression d'entraîner écrire un film des vocations moi regarde en vrai on a tous des idées de dire ah putain j'aimerais bien faire ci faire ça mais je me dis pas je suis pas là à dire ouais mais j'attends qu'on vienne me chercher tu vois il faut entreprendre le culture a toujours eu sa place en vrai c'est juste ils en veulent pas à la touche parce que depuis la haine sa date des années 90 et huma c'était m'a craqué et y'a eu straight otta compton tu vois ils ont fait carrément fait venir de ice cube en france tu vois c'est à dire s'ils le font venir c'est que vraiment à la sa place mais c'est bon qu'il mais comme je dis le rap c'est bon qu'ils veulent mais ils en veulent pas en fait ils en voulaient pas ils veulent pas laisser passer ils voulaient pas laisser passer jusqu'à combien mais c'est ça grâce aux différentes plateformes ça il pas là pour en vouloir c'est ça sont là pour faire du business avec ce qui marche ouais c'est ça ce qui peut intéresser il se trouve que la culture hip hop elle intéresse bah vous y en fait il ya tellement de biopic après passer à autre chose mais en fait on peut même pas l'en vouloir ça a toujours été leur politique en fait bien sûr c'est comme les maisons de disques je comprends pas les mecs qui disent ouais respecte pas mais poteau ils sont pas là pour ça ils sont pas là pour pour vivre avec toi ils sont là parce que t'as du bus et t'es parti là bas parce que eux ils ont des moyens on s'est dit à la chance de bons procédés on va pas se mentir donc si tu poses ton cul et qu'au bout d'un moment ils voient que tu vendes pas mais peut-être tu vas pas tu vas dire quoi mais tu vends pas si tu vends mais tu vends tu fais des pépettes et c'est à toi d'être intelligent pour savoir comment gérer ta barque après après dans ça ça c'est clair mais nous par exemple moi je sais que dans ce là dans ce que tu décrivais moi c'est plus les artistes bipolaires moi qui me font bizarre c'est à dire que dès aujourd'hui ils vont maisons de 10 et après quand ça marche plus ah oui après ils sont tout d'un coup ils sont mais ils peuvent pas dire tu vois c'est des artistes bipolaires là qui me mais sinon comme tu dis les meilleurs échanges de bons procédés toi mais ça c'est les meilleurs mais mais combien il faut pour que je mise sur ta campagne présidentielle j'ai envie de voter pour toi on va falloir ce que tu dis c'est vrai toi moi je dis que on est à la mode pour le moment parce que taille sort sur la vague mais comme vous l'avez dit tout est une question de business c'est à dire que là où nous on a beaucoup d'émotion comme dit dans plein de démission c'est que c'est des industriels sont là pour investir et puis c'est tout tu vois je pense que jusqu'à ce que on a la mode ils sortent sur la vague jusqu'à quand le seront nous et celle là c'est à nous d'être intelligent en attendant profitez-en profitons-en profitons-en plus tôt c'est ça et moi je dis t'as vu si je décline un peu mais tu as vu même dans le cinéma français parce que tu es dedans aussi il ya un renouvellement du cinéma français quand tu vois les comédies qu'est ce qu'on a fait au bon dieu qu'est ce qu'on a encore fait au bon dieu qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu ils te refont le troisième jusqu'à épuiser la franchise tu vois mais après tu vois par exemple je vais te couper tu vois par exemple qu'on fait quand il ya grand corps malade grand corps malade il fait son livre patient bon il vend 200 mille livres jean rachide qui est producteur de grand corps malade mec du 7 8 il dit quoi il crée sa boîte il crée sa boîte de cinéma tel ou cinéma et il va voir mandarin il va votre gil je veux faire un film ils ont dit ok tout de suite on suit ils ont travaillé ensemble patient boum un million trois il fait quoi bah on fait la vie scolaire il fait la vie scolaire bah un million huit mais il se dit pas je vais faire la vie scolaire 2 la vie scolaire 3 non on part sur autre chose et il investit ça veut dire que il a ce hustle de se dire en fait je vais prendre toujours un coup d'avance je ne sors pas sur le truc du fait que ça y est je suis rentré avec eux et si on aurait tout cette mentale c'est là où on s'installerait et là lui par exemple si on prend un si on prend juste son cas isolé on peut dire que lui avec son artiste grand corps malade il a installé parce que c'est un mec qui fait du slam bien sûr le slam à la base ça vend rien c'est grave et il fait des platines il est toutes les semaines dans le top album il fait des ennemis et toujours ça fait un moment qu'il est là maintenant tu vois ce que je veux dire c'est le travail c'est le seul sinon derrière film comme tu t'es en train de dire patient ça vient de son livre donc c'est un c'est le film de grand corps malade et c'est grave hip hop comment il fait bien sûr parce qu'il regarde dans le film patient il dit je me rappelle il disait nous on veut mettre des nouvelles têtes dans le cinéma français et ils me prennent moi ils prennent sofiane guérard pablo poli nelly arzoun ils font un pari une fois que c'est parti quand ils font la vie scolaire ils prend des petits et je me rappelle quand ils ont fait le casting c'était aux francs voisins qu'ils ont fait le casting ça veut dire qu'il n'y a pas plus hip hop que en fait dans la démarche et c'est pour ça que c'est contrairement aux gens bipolaire qui en fait dès qu'ils voient à maison de disques ils sont là ils sont en mode ouais vas-y c'est la guinguette c'est la guinda et quand après ils coupent les vannes si ça revient avec les chaussures trouées ouais le hip hop n'est pas respecté tu vois mais c'est vrai mais je jure c'est ça le problème moi je crois à ce que moi il ya la chasse d'esprit non mais moi je pense qu'en règle générale la culture urbaine pardon elle a trouvé sa place parce que la société en règle générale elle s'hypopise dans le sens où le cinéma même quand tu vas sur netflix tu as plein de trucs avec des gens issus de cette culture là même les politiciens maintenant quand ils font des promos ils sortent des petites punchlines françois hollande il est fan de booba toujours en fait ça les rend cool ça rend cool de d'aimer le rap maintenant et du coup bien sûr que la culture a trouvé sa place mais maintenant ce qu'il faut ce qu'il faut se dire c'est que les gens ils peuvent s'accaparer cette culture là et la dénaturer et c'est là qu'après on parle d'appropriation culturelle et tout et c'est dangereux mais qu'on l'a sa peu ce qu'a subi le rock à un moment donné c'est pour ça que mais c'est pour ça aussi qu'il a disparu finalement enfin qu'il a disparu c'est qu'à un moment quand tu es tellement coupé de tes racines bas c'est clair que un moment tu pousses plus en fait je suis sam et enfin pour prendre cette métaphore ça meurt mais en tout cas tout ça pour dire que quoi qu'il se passe films séries reportages et tout faut pas faux faut absolument et c'est pour moi c'est indispensable qu'il y ait des gens qui soient issus de cette culture là parce que comme comme pour reprendre un terme de gramsci un philosophe italien ils ont l'intelligence organique parce qu'en fait ils pratiquent et donc c'est leur ils ont ils ont l'intelligence de savoir comment ça fonctionne comment s'orienter dans cette culture en fait et c'est ça le plus important et c'est ça qui aussi va d'une va donner une touche de réalité comme valider t'étais à l'ADA vu que toi tu es dans ce milieu là bah tu sais comment ça fonctionne donc tac ça apporte une plus value tout de suite parce qu'en fait ça peut pas mentir tu vas jamais dire un truc faux enfin il ya aucun intérêt je vois ce que tu veux dire donc déjà et donc c'est important en plus et que que donc ces personnes qui sont appropriées elles interviennent dans ce processus en plus de création donc ça c'est hyper important en fait parce que parce que on d'accord il ya la création mais à la réalité elles font ce je pense le pont entre les deux en fait et pour éviter la fiction bidon et que ça tombe dans un truc où un moment se dit ouais ok super ça parle de ça mais on sent que c'est pas réel parce que de toute façon enfin un moment si c'est pas réel tombe si le public il vient chercher un bon documentaire par exemple sur biggie et c'est pas et c'est pas biggie il va décrocher direct il va dire bah c'est ce qu'il faut pas oublier aussi faut pas que ce soit caricatural non voilà souvent vraiment et j'enlève arte parce que comme je le dis depuis le début d'art et ils sont pointus tu vois tous les reportages peu importe le domaine ils sont pointus maintenant je vais revenir sur les différentes productions qui sont sortis il ya ces derniers mois ces dernières années moi je trouve même si comme je le disais tout à l'heure les personnes qu'on fait c'est c'est support ils ont le mérite ils ont le mérite de l'avoir fait et ça fait avancer les choses il n'y a aucun problème mais maintenant moi des fois j'ai cette impression que on est toujours obligé de mettre de la caricature dans ce qu'on fait lorsqu'on parle que ce soit la banlieue parce que pour moi banlieue rap ça va ensemble c'est le père j'ai l'impression qu'on est toujours dans la caricature par exemple on va prendre validé validé comme je le disais dans un épisode c'est que moi le premier pour le premier j'ai kiffé j'ai regardé deux fois en entier la saison la saison une j'ai kiffé deux fois en entier la deuxième bah forcément c'était un peu compliqué de faire mieux que la première mais je l'ai quand même regardé en entier mais il y a des choses dedans qui m'ont déplu parce que j'ai trouvé qu'on était dans la caricature par exemple le rôle de fatou guinea mais il n'y en avait pas besoin ouais mais en fait en fait en fait moi grossir le trait à ce point là pour moi les petites renois d'aujourd'hui elles sont pas comme fatou guinea mais en fait parce que tu vois je vais donner un exemple parce qu'on parlait de place d'accord c'est pour ça que je dis que c'est important on parle de place c'est à dire que nous comme toi tu fais ou parce que tu sais que par exemple la renoi qu'on qu'on met comme ça et toutes les romans ne sont pas comme ça ils sont pires mais pour moi t'as vu quand je vois je te jure moi j'ai regardé le truc il ya deux choses qui m'ont choqué dans validé et franchement la série elle est bien c'est le rôle du frérot sams qu'on a rendu fragile dans le deuxième épisode et le truc et le et le fatou je te jure que parce que tu sais mais le couple brahim fatou c'est ce truc qui m'a plus enjaillé dans la saison 2 ok je vais avoir ce regard de divertissement mais pour moi tu as vu et on le disait tout à l'heure parce qu'on parle de prendre sa place c'est un rôle social moi c'est une série comme celle ci elle a un rôle social c'est d'où ça vient je vais te dire non ta lecture en fait elle est propre à toi et on peut pas dire ouais non tu as tort ou tu as raison le problème il vient de quoi il vient qu'au bout d'un moment il ya eu tellement peu de séries sur le rap où il ya des soeurs renois qui joue dedans que dès qu'il y en a une qui joue elle a ce rôle qu'on n'a même pas lui donner de porter toutes les soeurs du game je vais attendre regarde je vais donner un exemple imagine y aurait une série tu vois tu vois la série de juices aux états unis ça part sur le début sur le rock et tout non non sur sur les macros le début des macros si on aurait fait une série comme ça en france et qu'on aurait vu une des actrices principales c'est une renois qui est pute on aurait dit quoi voilà dès qu'une renois qui joue elle doit jouer la pute non je te jure un c'est inconscient la lecture à l'inconscient parce que vu que validé dans le milieu urbain moi je suis pas là dedans moi je suis pas là dedans je te jure que moi je suis pas là dedans c'est à dire excuse moi je te jure que moi je suis vraiment pas dans ces trucs de ouais c'est une renois doit à doit supporter la cause je suis pas là dedans c'est que tu as vu quand je regarde le truc je vois les rôles attribués aux gens je vois son rôle il ya des choses dedans je me dis ok alors imagine le rôle de brahim le rôle de brahim le rôle de brahim toute l'imagina un mec doré de maghrébine dirait voilà alors nous on est des rebeux soit on est des hagar comme mounir ou soit on est des guignols comme brahim tu vois ce que je veux dire mais c'est pas pareil les rebeux dans la société ils ont pas c'est pas pareil c'est pas la même chose c'est pour ça que je te parlais de rôle social non mais c'est parce que c'est toi qui m'a pris un rôle social c'est en train de mettre un rôle social non 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 et moi j'ai envie de rebondir je pense quand même elle est là elle joue elle joue bien elle joue bien elle joue bien j'ai quelque chose à dire en fait juste je suis désolé voilà je vais parler vraiment en tant que femme on va être voilà solidaire interrassale etc etc moi je pense que en tant que femme le rôle de le rôle de fatou bah ouais penda je pense que tu as quelque chose à dire déjà je voulais rebondir les si j'aurais quelque chose à dire est-ce que je veux dire quelque chose donc déjà on parlait d'intellectuels organiques de gramsci faut savoir que voilà t'es à côté d'une philosophe de formation l'intellectuels organiques de gramsci c'est celui qui travaille pour maintenir une idéologie donc la question à se poser c'est quelle place quelle place ok la culture hip hop elle a sa place mais quelle place on veut vraiment est-ce que est-ce que cette place là c'est c'est de produire plein de films etc normalement c'était aussi quelque chose de contestation bon là je fais un peu le hip hop machin pour le rôle de fatou revenons au rôle de fatou pour moi ce personnage il a été écrit par un homme vraiment je vois ce qu'on appelle dans le cinéma le male gay c'est à dire le regard masculin imposé par un homme et certaines de ses répliques je pense qu'aucune femme ne dirait ça genre à envoie moi une dick pic je trouve enfin moi c'est ça pour terminer je pense que je pense que ça aurait été bien je pense que c'est comme pour sex education ils prennent un coach de sexe pour écrire les scènes de sexe quand il y a des scènes qui représente des personnages où il y a tant de pression dessus de pression sociale de politique il faut essayer d'intégrer les femmes noires pour qu'elles écrivent un minimum les dialogues pour qu'il y ait un minimum de cohérence parce que moi en tant que femme blanche je m'en suis même pas reconnu dans la drague qu'elle mettait en place mais fatou là le rôle qu'elle joue je vous jure que ces filles là existent ouais mais il y a aussi du cliché autour de la vous pouvez arrêter de faire comme si c'était un truc inventé je vais nuancer deux trucs pourquoi pourquoi attends attends je vais te répondre déjà sans mentir que dans les auteurs de la saison 2 ils ont intégré une femme et une femme renom déjà mais pourquoi le cliché ? attends maintenant deuxième truc fatou c'est comme par exemple moi si je trouve un film ou une série et que je lis mon scénario que je vois le dialogue j'ai une discussion pour dire ça je peux le dire ça je le dirai pas ça je peux pas le dire ça veut dire que si fatou l'a joué c'est qu'elle a assumé de le jouer et elle a trouvé une cohérence après comme on dit c'est une question de lecture selon sa lecture peut-être que parce qu'après t'as vu elle est beaucoup sur instagram etc oui en plus elle a un peu ce rôle là dans son humour dans son humour elle a ce spectre là dans son humour ça veut dire que de le mettre dans la série ça ne l'a pas gêné et je pense que si ça l'aurait gêné elle aurait dit et ça c'est tout à son honneur du coup oui c'est pour ça tu vois parce qu'elle a son autonomie aussi de faire des choix après que tu penses que oui ça peut être mieux fait ou quoi c'est même pas ça c'est que tu répètes des clichés en fait moi c'est ça qui me dérange mais vous voulez voir du cinéma il n'y a pas de clichés vraiment vous savez que ça existe il y a à peine d'ailleurs tu veux parler excuse moi après je te laisse parler vite fait je vais te redonner une anecdote que je donne tout le temps je parlais avec un manager qui me disait à la saison ouais j'ai lu le scénario c'est plein de clichés et moi je lui ai posé la question il n'y a pas de problème dis moi qu'est-ce qu'il y a de plus clichés que les clips de ton artiste où tu vois des bécanes de la drogue où tu vois des cu qui bougent il n'a pas su me répondre on véhicule nous-mêmes dans nos clips dans nos rappes dans nos morceaux on véhicule nous-mêmes c'est clichés c'est ce qu'on appelle des clichés assumés ah c'est pas des clichés assumés comment ça se fait que dès que ça rentre dans l'audiovisuel automatiquement il y a un problème tu vois par exemple ce que tu dis là moi je le dis pareil pour les clips et en fait je rebondis encore par rapport au reportage parce que là on était sur la série et quand je dis ça j'attaque pas Fatou ou qui que ce soit c'est moi ma lecture oui c'est ta lecture pardon c'est moi ma lecture j'attaque personne parce que des fois il y a des gens après ils boudent quand ils voient nos épisodes mais le truc c'est non vraiment boudé mais donc c'est juste ma lecture mais j'ai kiffé le projet maintenant je dirais la même chose des reportages quand je dis le reportage c'est que moi t'as vu des fois quand on fait des reportages sur le rap où il y a des rappeurs tu sais le fait que les mecs ils soient là bédo truc machin même si c'est une réalité parce qu'on est dedans on sait que c'est une réalité ça me dérange mais tu sais pourquoi aussi parce qu'on va pas se mentir et c'est ce qui fait aussi que Validé ça a marché c'est que le rap depuis le début la nuit des temps ça nourrit un fantasme c'est à dire que quand tu vois deux mecs qui sont à un aéroport et qu'ils se tabassent ça nourrit le fantasme quand t'entends un rappeur qui bloque l'autoroute ça nourrit le fantasme mais nous même ça nous sert en tant que rappeurs parce que ce rappeur quand Fianso il bloque l'autoroute ça sert à son buzz et c'est bien joué quand Booba et Karis ils se battent dans l'aéroport ça leur fait du buzz ça nourrit le fantasme nous après on doit aller essuyer les plates sur CNews c'est pas drôle mais tu sais en fait faut pas aller faut pas aller parce qu'ils savent moi ça c'était bien passé moi j'en suis moi t'as vu les américains là où ils sont forts c'est qu'ils ont le côté entertainment moi je me rappellerai toujours quand Fifty il est venu devant Zemmour Zemmour qui lui dit ouais mais dans votre musique c'est la mondialisation c'est le business à tout prix c'est tous les clichés etc il a dit oui il a dit et ça s'appelle de l'entertainment fin du débat il a été en deux phrases il a été en deux limites quand même c'est de l'entertainment c'est à dire que en fait le programme en France excuse moi je vais te laisser je veux pas défendre la position disait non non je veux pas défendre sa position non plus parce qu'on a même pas parlé de M. Burns mais en fait t'as vu le délire c'est que en fait en France il y a eu un gros problème entre la série de crédibilité l'authenticité et le divertissement Validé c'est une série qui se veut ultra réaliste mais ça reste un programme divertissant on a regardé Scarface Al Pacino n'a jamais touché un grimpe dans sa vie à part il n'est même pas cubain il n'est même pas cubain c'est même pas le caïra c'est un italien s'il entend un pétard il crie maman mais le pire c'est que c'est un des mecs les plus respectés dans les cités c'est un exemple au bout d'un moment peut-être qu'en France il y a un gros problème entre le côté entertainment divertissement pur et le côté réaliste sur Arte s'ils font des trucs des documentaires où il y a de l'investigation où il y a de la recherche il y a un devoir de mémoire du rap ok mais si par exemple tu vas on va pas se mentir sur TF1 sur France 2 sur Canal Plus si c'est pas un documentaire venez on vient pas chercher c'est comme si je te dis il y a le rap il y a des rappeurs tu vas pas demander à SCH de te faire un cours sur l'histoire du rap tu vois le délire tu vas aller chercher quelqu'un qui va je sais pas même un rossé ou un casé il va te le faire c'est ça moi je pense que les artistes les acteurs en fait déjà ils sont jeunes ils font leur carrière et on leur impose trop de choses en même temps par exemple le rôle social ils sont en train de faire leur vie ils peuvent pas tout faire en même temps ils peuvent pas tout faire en même temps le mec il a 20 ans on lui demande de prendre un rôle social par exemple les mecs qui ont un rôle social aux Etats-Unis ils ont fait une longue carrière et c'est maintenant qu'ils sont comme ça Jay-Z il était pas comme ça avant et en fait on leur impose beaucoup de choses et je pense que c'est trop de pression ça sert à rien il y a le divertissement et en fait il faut accepter qu'un truc c'est juste du divertissement par exemple il y a plein de films afro-américains là où les Renois jouent des rôles archi clichés mais tout le monde les kiffe bien sûr mais en fait en France BMF c'est cliché à mort BMF BMF c'est cliché mais Power il y a pas plus mais Power c'est trop c'est trop pour moi en fait il y a plein de films il y a plein de films afro-américains là où les Renois jouent des rôles clichés et en France ils sont grave appréciés mais en fait en France quand t'es Renois de France c'est pas pareil en fait là il faut que tu reprèches ils sont pas appréciés aux Etats-Unis ils sont pas forcément appréciés aux Etats-Unis j'aimerais bien exprimer mais il faut juste le prendre comme un divertissement tu sais moi je le prends comme un divertissement parce que comme j'ai dit je kiffe mais je te jure que quand des fois je vois des trucs ça me dérange et je me demande est-ce que pour faire sa place on n'est pas obligé de mettre des clichés c'est dans ce sens là que je posais la question on répète la même idéologie c'est dans ce sens là et on répète un truc on met un prisme en place et c'est ça on nourrit presque un schéma de pensée qui est le plus tôt pour moi la série Marseille sur la politique cliché à mort family business cliché à mort plan coeur cliché à mort en fait faut comprendre un truc c'est dans l'entertainment tu ne peux pas cracher tu attrapes les gens par des clichés même dans les raps je veux dire un truc tout con je commence à couper si je dis bando meurt pilote tout de suite tu vas dire il me parle de quelque chose que je connais c'est vrai c'est un cliché à mort mais le cinéma c'est cliché arrêtez de le faire comme si vous veniez d'arriver sur cette planète le cinéma c'est cliché on a le droit d'exiger mieux quand même c'est pas une question c'est pas une question de mieux ou pas le truc c'est que à un moment donné si tu ne veux pas le cinéma qui est cliché à 98% tu regardes des documentaires sur Ardé c'est tout mais tu ne peux pas aller au cinéma ou regarder une série c'est cliché c'est toujours cliché toujours c'est à dire que moi c'est par rapport à un cheminement tout ce que je vous dis c'est par rapport à un cheminement et c'est pas forcément j'attaque pas les auteurs ou les protagonistes de ces trucs là Vaknor je suis allé le voir j'ai kiffé même quand il y a eu la polémique j'ai dit vas-y arrêtez Marseille vas-y tu vois j'ai dit c'est comme ça et vas-y pas autrement maintenant le truc ce que je suis en train de dire c'est parce qu'on me demande est-ce que le rap a trouvé sa place moi ce que je suis en train de poser j'ai posé une question j'ai dit ça a trouvé sa place mais est-ce que c'est pas un siège éjectable première question que j'ai posée c'est la première première question que j'ai posée et la deuxième question c'est est-ce que aujourd'hui et j'ai enlevé Arte quand c'est fait pour être mainstream on n'est pas obligé de mettre des clichés c'est la question que j'ai posée mais regarde c'est tout excuse-moi mais tu vois comme je dis c'est une question de manière de faire t'as vu aux Etats-Unis par exemple quand tu regardes la série Atlanta Shaljit Gambino là où il a été très fort c'est qu'il a déconstruit les clichés mais s'il n'aurait pas eu des cirés à clichés il n'aurait pas pu faire Atlanta bien sûr et Atlanta a ses propres clichés mais il a trouvé c'est comme on dirait on va dire qu'il a fait une série d'auteurs il a pris les clichés il les a retournés ils sont à l'envers à l'envers mais par exemple t'as vu l'épisode où par exemple tu vois Justin Bieber et que Justin Bieber c'est un reloi qui casse les couilles c'est du génie mais sans Justin Bieber ça n'existe pas merci beaucoup donc tu parles d'un cliché tu parles d'un cliché et moi pour moi si on arrive à assumer en fait moi la question c'est plus que est-ce que nous les acteurs du milieu du rap que ce soit les plus exposés comme les moins exposés est-ce qu'on va est-ce qu'on réussit à embrasser tout ce qui fait que c'est l'hipop et en fait c'est comment on anticipe pour la suite pour pouvoir maîtriser je pense que le problème est plus là que toi tu vois totalement d'accord avec toi tous les trucs clichés comme je le dis comme il a dit Driver une série un film si tu n'as pas de cliché pour t'attraper on va regarder tu sais ce qu'on va dire on va dire mais c'est faux parce que admettons valider ça aurait été l'histoire d'un jeune mec qui est en fac ok et qui fait du rap ou il ne fait pas de gros mots et puis qui arrive et qui finit à être numéro un France Inter on peut mettre de la nuance non mais attention admettons non mais admettons il y en a des gens qui auraient dit quoi une partie qui aurait dit ouais mais c'est pas le rap ça tu vois ce que je veux dire et ceux qui connaissent un peu ils auraient dit c'est le profil de Dean Burbigo et alors mais ça reste du rap est-ce que c'est le gars le plus maître ouais mais peu importe ça reste du rap ça reste du rap donc valider ça reste du rap bien sûr ah mais oui bien sûr c'est indéniable excusez-moi pour une fois je vais essayer d'avoir pour une fois je vais essayer d'avoir comment dire une position médiane pour une fois je vais essayer 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 moi je comprends les uns et les autres t'as vu je comprends par rapport au rôle de Fatou Guinea qu'on aurait pu la mettre dans un autre rôle avec comment dire d'autres propos et comment dire une autre dimension moi je le comprends parce que je me mets à la place de je suis juste une culture de l'Afrique de l'Ouest là-bas là tu as ça dans le salon avec ton père tu regardes la série validée c'est celui qui dit ah oui ah oui il va prendre son camis là il va en fait comment dire les gens issus de ces cultures urbaines sont issus d'une population particulière c'est-à-dire une population qui a une place particulière aussi en France c'est-à-dire que et qui comment dire à chaque fois qu'ils ont une visibilité aussi petite soit-elle on leur demande de porter une cause tu vois même s'ils ne l'ont pas demandé tu vois mais on leur demande et on leur demande par rapport à cette cause d'être exemplaires donc c'est pour ça que je comprends les uns et les autres ils n'ont pas ils n'ont pas demandé à apporter cette cause-là mais on leur donne cette cause-là vu qu'il y a tellement peu de visibilité et que malheureusement leur positionnement dans des séries et dans d'autres dans d'autres dans d'autres oeuvres ben peuvent influencer la vision de ceux qui ne connaissent pas la banlieue tu vois les gens qui ne connaissent pas la banlieue eux pour eux la banlieue c'est BFM c'est tout ce qu'on nous raconte et je comprends aussi l'entertainment des gens qui produisent des séries ils se disent que comment accrocher les gens ben c'est par des clichés mais en même temps les séries et reportages autres oui c'est clair les reportages autres mais en même temps ces séries et ces reportages ne seraient pas visionnés s'il n'y avait pas de clichés tu vois et du coup quelque part ça bénéficie à ceux qui participent à ces séries-là et qui les produisent mais voilà on est dans une espèce de cercle et tout ça après maintenant vraiment pour finir moi je dis que la banlieue est à la mode avec de bonnes oeuvres mais aussi avec son lot d'oeuvres mal écrites et mal jouées visibles par tous pour ne générer que du profit sous couvert de divertissement mais surtout pour pas éveiller les consciences à l'image de Colin tu vois Colin Kaepernick voilà c'est ça le documentaire c'est une série sur Netflix sur lui même sur sa vie enfin sur sa vie sur le début sur son adolescence avant qu'il rentre à la fac et qu'il devienne quarterback et avant toute cette histoire c'est vraiment sur ah c'est magnifique c'est magnifique 6 épisodes magnifique ça passe crème c'est magnifique voilà il raconte sa vie il est métis enfin ouais lui il est adopté en fait il est métis il a été abandonné et il est adopté et il est adopté par des blancs mais il y a un truc ça arrive souvent avec les gens et pour finir avec mon propos t'as vu c'est des industriels qui sont pas là pour élever les consciences comme je disais dans un autre épisode Lino a présenté son morceau à telle radio qui a dit on joue pas ton morceau faute de français parce qu'on est pas là pour éveiller les consciences ils sont à faire du business bien sûr que nous on voudrait nous on voudrait que les mecs soient là pour une pour upcom c'est comme ça tu sais même là mon album il est sorti et j'ai reçu des c'est c'est pas assez bête je te le dis comment je te le dis ça revient à ce que je disais tout à l'heure mais après attention moi je suis prêt tu sais comment quelqu'un veut dire c'est pas assez bête je t'expliquais pourquoi entre guillemets ça m'a pas gêné tu sais dans quoi tu mets les pieds bien sûr ça veut dire qu'au bout d'un moment c'est là où je me suis dit et bien t'as vu la chance c'est que je fais ce que je fais dans plusieurs trucs qui fait que je peux créer mon économie pour pouvoir faire cette musique là tu vois parce que si j'aurais pas été dans cette configuration là et bien j'aurais dû faire ça se trouve de la musique bête mais au final est-ce que je m'en serais sorti ceux qui font leur musique bête ils prennent leur argent grand bien leur face mais au bout d'un moment même pour revenir à ce que tu dis on sait comme je dis moi je suis né dans un système qui était déjà établi je peux rien attendre de ce système si moi même j'essaye pas de créer la faille ou le système c'est ce que font les indépendants c'est ce que même vous faites là quand vous faites la récré quand vous faites la récré c'est un anti-BFM tu vois ce que je veux dire en gros sinon tu devrais faire quoi faire du BFM du truc putaclic pour pouvoir arriver à BFM mais c'est pas le but et en fait plus il y aura de choses comme ça indépendantes à faire plus ça va drainer et ça va emmener des gens et plus on aura plus de moyens d'action à faire pour finir avec mon propos comme dirait l'homme au Béret on sait où on vit tu vois et tout à l'heure je sais que la question on a posé une question ouais mais on est sûr qu'ils aiment pas ce qu'on fait t'as vu moi je dirais juste qu'ils continuent à faire semblant d'aimer ce qu'on fait exact merci parce que t'as vu on peut pas demander c'est pas qu'ils aiment pas c'est qu'ils n'y comprennent rien non mais ils ne comprennent rien mais ils cherchent pas à comprendre ouais mais il y a aussi la chose où il y en a qui font semblant d'aimer mais tant mieux fais semblant d'aimer c'est tant que ça nous apporte il n'y a pas mais maintenant on les voit on les connait on est dans un système égalitaire on le sait on sait où on vit à nous d'instaurer des instances à nous de créer des choses et ceux qui montent aussi à un moment donné arrêter d'avoir la mémoire courte mais au moins tu vois par regard je veux dire un truc je veux dire un truc très important la mémoire courte les bipolaires les amnésies partielles cette grande maladie la mémoire comme ça on vous voit et ceux qui reviennent chez Dick qui trouvent leurs chaussures ouais la pop ça non mais pour te dire tu vois par exemple moi ce que je respecte c'est que dès mandat en télévision quand je t'ai mis au poste de corénauteur artistique ils m'ont dit en toute sincérité ils m'ont dit on n'y connait rien on n'y connait vraiment rien on te fait confiance mais ils vont pas mettre en doute ton expertise c'est ça non mais c'est ce qu'il veut dire c'est que je respecte 100 fois ça je préfère ça que des gens qui disent euh non non on va gérer ils vont faire croire qu'ils connaissent j'y connais rien mais par contre mais tu connais rien déjà voilà tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que je respecte et c'est à partir de là où il faut réfléchir se dire maintenant il y a deux solutions soit ils me disent je fais ce que je veux ah je gratte mon truc j'emmerde tout le monde soit je vais voir des gens et je leur dis viens à tel truc viens là viens viens je te présente je te présente fais ci fais ça et même les gens qui t'ouvrent la porte eux ils voient comment ça se passe et au moins ils attendent pas après pour la suite ils sont informés ils cherchent pas à attendre après comme je dis moi j'attends pas après eux s'ils veulent me rappeler ou pas ou s'ils même ils font autre chose avec quelqu'un j'irais pas crier à la trahison parce qu'on a voyagé sur un laps de temps chacun a fait ce qu'il a à faire maintenant c'est à moi de me dire comment je peux faire pour pérenniser et pour même entre guillemets si le genre de petits détails ou des choses que moi je me suis dit ah ça aurait pu être mieux fait comment moi je peux l'épaulir et bien demain il faut que je le fasse il faut créer des boîtes il faut être consultant sur d'autres trucs c'est ça en fait qui prend le dernier mot moi je veux bien le shoot à trois points on est mené les gars qui le prend Barberiche c'est à dire que Michael Jordan je te sens bien non c'est que il y a beaucoup de choses qui ont été dites et la chose essentielle c'est que les gens ont le mérite de le faire déjà et que comme tu le disais il faut être berger pas mouton c'est à dire qu'après toi quand t'as les reines quand tu montes la direction c'est à toi de faire les choses après à ta manière tout simplement et après ceux qui sont offusqués par ce qu'on a dit ça ne reste que des avis ça ne reste que des constats non mais non mais après nous il n'y a pas de problème mais je le dis en règle générale en règle générale moi je dirais juste vraiment le mot de la fin la maladie de la mémoire courte il faut arrêter il y en a marre t'as vu et à un moment donné les amnésiques gardez d'être amnésiques parce que créons des instances créons des choses pour écrire nous même notre histoire à travers les oeuvres parce que sinon les vainqueurs écrivent l'histoire les vaincus la racontent la racontent dans un bar avant de se quitter il y a des devoirs il y a quelqu'un qui moi j'ai un petit devoir du coup vu qu'on parle de cinéma etc je vous invite à suivre la carrière et les oeuvres d'un ami très cher qui s'appelle Jiggy Diara et lui qui ne fait pas du tout de compromis pour le coup il a choisi de faire ses propres scénarios parce qu'il en avait marre des rôles clichés qu'on lui donnait il fait des courts métrages il a fait des cours malgré eux qui va bientôt passer en série il a fait un court métrage là qui ou Natoo ou la femme qui est séquestrée ah oui alors ça c'est le tout dernier qui s'appelle j'ai plus de nom excuse moi Jiggy et qui est super fort et voilà je veux dire lui c'est vraiment quelqu'un pour le coup qui refuse le cliché qui ne veut pas être un contre-cliché qui est dans la nuance dans un film qui va sortir en plus donc c'est à propos et franchement une super belle personne il vient de Grigny c'est un mec de Grigny c'est un autre gars voilà Grignyzer la coméra ça arrive bientôt du coup vu qu'on était là on parlait de films de reportages je crois que j'ai cité plein de reportages au début de l'épisode allez les mater vraiment allez sur Arte tapez juste Arte culture hip hop vous aurez tout de la danse enfin vraiment tout après il y a ce à quoi vous vous intéressez nous principalement le rap on saurait plein de docu sur l'histoire pour découvrir il y a des docu on voit Driver je répète Paris 8 à 14 ans fac hip hop avec la coupe de Bobby Brown exactement il était prof à la fac le gars n'avait pas le brevet je tiens à le rappeler je suis prof depuis toujours en tout cas voilà big up à ceux qui ont réalisé tous ces documentaires big up à Arte et d'avoir mis ça à disposition allez cliquer avant parce que c'est pas à dispo indéfiniment du coup Grice TV Fight Club Wallen on vous voit on vous voit c'est des bourbiers les gars on m'a mis dans un Wallen Karin voilà le dernier c'est Wallen Karin genre on fait des versus voilà autour du car ils débattent bon chance donc là le dernier qui est sorti quand les gens verront cette vidéo bon ça sera déjà sorti mais il est sorti aujourd'hui c'est Wallen versus Karin nous on était la team Karin bonne chance Aïcha et Grice c'était la team Wallen Wallen ok très bien quelqu'un d'autre un devoir ? moi je n'ai personne dans mon 7-8 là c'est que dans le 7-8 ah si 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 quand même juste disons nous les choses Mama Kofi ah bah oui Mama Kofi allo Mama Kofi 63 boulevard d'Ornano ok c'est pour la culture il y a du poulet free le concept est hip hop avec sauce basilique et le concept est hip hop parce que quand tu vas là-bas je te jure quand t'arrives déjà c'est 63 boulevard d'Ornano à Saint-Denis ah ok cool et en plus c'est que le truc est vraiment hip hop parce que quand t'arrives tu vois vraiment tu vois des graves tout etc de la musique ambiance hip hop tu commences ton poulet en plus il est pris avec de la sauce bas tu as envie de manger mon frère bon bah on va aller manger là-bas on va aller là-bas très bien bon moi j'avais une petite avant de terminer j'ai l'album enfin le EP d'une rappeuse qui s'appelle Harley Quinn l'album enfin le EP s'appelle Reset et c'est très très bien et en plus elle s'habille très bien de la haute couture donc big up à elle et force pour ton projet et dans Harley Quinn tous les A sont des V en fait le A est autour donc vous trouverez sur les réseaux sociaux voilà vous trouverez facilement sur les réseaux sociaux force à elle j'ai un big up aussi à faire il y a un artiste que j'aime beaucoup aussi et il a sorti un album récemment il s'appelle Inspiré d'Histoire Vraie c'est un mec qui s'appelle Sam tu vois ouais le relou moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup mais moi blague à part vraiment je tiens à te remercier parce qu'à chaque fois qu'on te voit même quand on se voit en off ou dans des événements t'es toujours la bonne humeur tu vois bonne humeur tu dis les choses et il y a une cohérence et tu fais partie vraiment de ceux tu vois quand moi je te vois dans les films je suis content je me dis ah ouais ah mais c'est roulé là-bas il fait des bêtes de films des bêtes de rôles à chaque fois et tu fais partie de ceux qui sont bergers pas moutons et qui montent le chemin ah mais ça fait vraiment plaisir je fais pas un gros big up de fou franchement merci merci non mais on essaye on essaye tu vois et la maladie de la mémoire courte tu l'as pas ? impossible non je suis même contre sans que la maladie de la mémoire courte il était dans mon top 10 des meilleurs ah mais ça fait plaisir le coulo car voilà je suis gêné merci à toi Sam d'être venu merci à vous tous c'était la récré vous commentez vous appuyez sur la cloche vous vous abonnez et vous en parlez autour de vous et comme ça on est tous très contents à la semaine prochaine merci à vous Sous-titrage ST' 501